Musique Alléluia Shalom, shalom peuple de Dieu Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus Nous allons prier Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant Mon Dieu vous roi Seigneur Jésus Toi qui règne d'éternité en éternité Toi qui a fondé le monde par ta parole Toi qui a amené toutes choses à l'existence par ta parole Toi qui nous a Racheté à un grand prix Toi qui nous a libéré de la servitude du diable Pour nous amener A la lumière du Seigneur Jésus Et nous voici Oh Dieu venu devant toi en cette journée Pour t'exalter Pour te louer Pour te glorifier Et pour te révéler Toi l'excellent Révéler Seigneur Jésus Voici le moment venu où tu veux nous parler Je t'ai pris au mot Dieu mon roi De prendre ton point total Nous nous soumettons cette instance à ton autorité Nous nous soumettons au Dieu ce moment à ton autorité Que tu viens et nous enseigner Que tu viens et éduquer ton peuple Que tu viens et restaurer ton peuple Que tu viens et encourager ton peuple Que tu viens et fortifier ton peuple Et que tu viens et Seigneur, pousser la foi de chacun Seigneur Jésus Je t'ai pris au mot Dieu Tout ce qu'au Dieu qui ne glorifie pas ton nom Et lui au détail de lui au nom de Jésus Tout ce que l'ennemi au Dieu peut lever pour Seigneur, tu peux seulement Pour amener ton peuple A se déconcentrer Ou à se distraire Afin de recevoir Avec joie Ce que tu as prédit pour nous aujourd'hui Et lui au détail de lui Au nom de Jésus Je t'ai pris l'éternel des années Seigneur, tout sommet Ou toute distraction Tout obstacle Que l'ennemi peut mettre Pour amener ton peuple De recevoir Avec joie ta parole Et lui au détail de lui Au nom de Jésus Seigneur, je t'ai pris Papa Toute force au Dieu étranger Qui ne se soumet pas à ta volonté Et qui s'oppose A ta divinité suprême Est mis au détail de lui Au nom de Jésus Je t'ai pris l'éternel des années Je t'ai pris l'éternel des années A mener devant toi Et tu voudrais Seigneur Que ce peuple Au Dieu charmant Soit apprevé Et soit désintéré De la main Qui vient du ciel Pour les préparer Pour ton retour Merci Jésus Que toute la gloire Que toute l'honneur Que ce soit rendu A jamais Au nom de Jésus Je prie Amen 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 Aclat le Seigneur Jésus Je t'ai pris l'éternel des années Je t'ai pris l'éternel des années Que ce soit très fort Pour le Seigneur Jésus Tu vas applaudir Le Seigneur Jésus Avec le coup de joie Avec le coup de joie C'est ça qui va Que tu veux Que tu aies la crème Que tu veux Que c'est ça qui boule C'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Ça ne doit pas t'étonner. Alléluia. Ça doit plutôt, ça dit, terminer à avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Effectivement, le Seigneur, c'est ce que tu as prophétisé et qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Qui est en train de s'accomplir. Si vous voyez des guerres, des bruits de guerres, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé, la prophétie s'accomplit. Alléluia. On peut aussi oublier que non, il n'y a pas la guerre. Mais si c'est la prophétie du Seigneur Jésus qui est en train de s'accomplir, on ne peut pas empêcher la guerre. Alléluia. La prophétie s'accomplit. Alléluia. Il y a certaines choses que tu as, on peut voir, oui, il ne faut pas ressortir, mais si c'est Dieu, ça va seulement s'accomplir. Alléluia. Ça va seulement s'accomplir. Mais toi, qui a l'esprit de Dieu ? Laisse-nous tes deux mains, tes becs et tes lignes, jusqu'à la fin. Alléluia. Tes becs et tes lignes, jusqu'à la fin. Lisons aussi Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de prébis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de prébis. Ils font l'apparence des piétés, en vêtements de prébis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à l'œil fruit. Vous les reconnaîtrez à l'œil fruit. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à l'œil fruit. C'est pourquoi? Ayez les discernements. Alléluia. Ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. Si vous avez l'esprit de discernement, toute personne qui va se présenter devant vous, le seul esprit qui est en vous, va vous communiquer avec Dieu ce qu'il a fait de dire. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vrai ce qu'il a fait de dire, mais c'est ménager. Alléluia. Il y a un mensonge. Il y a une russière mensonge. C'est comme ça le diable. Il présente la vérité. La vérité, la vérité, mais dégale. Il y a une vénère montère. Il y a une vénère montère. Et non, si elle est vénère montère, ça t'a tout. Quel ton des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Quel ton des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous voyez? Est-ce qu'une mangue peut donner de mouillage? C'est impossible. C'est impossible. Si c'est le ronce, ça va se voir donner le ronce. Alléluia. Oui, la suite. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits. Et ce genre de pression, vous allez les reconnaître au travers des grands. Alléluia. Si c'est une servité des chiens, ayez le discernement. Comment il se comporte? Comment il dirige sa maison? Alléluia. Voilà les éléments qui ont été détectés. Comment il dirige sa maison? Qu'est-ce qu'il y a un bon moderne? Alléluia. C'est aussi ça. Un servité des chiens et aussi un moderne. Alléluia. Si toi tu n'as pas un moderne, c'est que tu prêches. C'est de dire sur le contraire. Alléluia. C'est pourquoi ayez le discernement. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Alléluia. Oui, la suite. Tout arbre. Mais le mauvais arbre porte les mauvais fruits. Oui, le mauvais arbre porte les mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter les mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porte les bons fruits. Oui. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. c'est dans le fruit que vous les reconnaissez c'est dans le fruit que vous les reconnaissez comment tu dois les reconnaître si toi tu n'es pas dans la parole de Dieu si toi même tu n'as pas les différemments tu ne vas pas les reconnaître c'est très important nous vivons dans cette époque ce XXIe siècle où comme la Bible a dit beaucoup de faux prophètes vont s'y aider et c'est ce qu'il se passe alléluia c'est ce qu'on les reconnaît si on ne les reconnaît pas tout le monde se ressemble est-ce que c'est écrit tu vas voir que c'est écrit sur son front que vos c'est faux c'est vrai alléluia est-ce que c'est écrit sur son front est-ce que c'est écrit sur son front que c'est lui c'est aussi c'est écrit sur son front c'est même écrit on les reconnaît comment au travers du fruit alléluia au travers du fruit qu'il porte au travers du fruit qu'il porte on les reconnaît que c'est lui c'est lui ce qu'il fait est contraire à la volonté de Dieu ce qu'il fait qu'il a donné la parole de Dieu alléluia c'est très important lisons aussi Marc chapitre 13 verset 20 je lis au nom de Jésus et si le Seigneur n'avait pas apprécié ce jour personne ne serait sauvé mais il est apprécié à cause de celui qu'il a choisi si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là ne le croyez pas alléluia si on vous dit que Christ est dans le chat si on vous dit que Christ est là il est là si on vous dit que Christ est là si on vous dit que Christ est là je ne sais pas où ne partez pas alléluia ne partez pas si on vous dit que Christ est là dans le trou si on vous dit que Christ est là on parle d'espoir ne partez pas alléluia Jésus-Christ est esprit. Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Les vrais adorateurs font l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas parce que là-bas où il y a tout beau, tout brille, que c'est Christ, c'est forcément là-bas. Non. Alléluia. Jésus-Christ, mais il dit dans sa parole. Il est là où tu dois te mettre à son nom. Dans la vérité, il est obligé de lui. Alléluia. Il est obligé de lui. Il est obligé de lui. D'ailleurs, ce sont les qu'il est terminé. C'est la qualité. La qualité. La qualité que Jésus-Christ. Alléluia. La qualité et non les multitudes. Multitudes, mais rapides dans le pécho, dans le fond, ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu peux comprendre la foule, mais pour eux, c'est-à-dire rapides de péché. Elles ne sont pas converties. Alléluia. C'est la qualité. Si on vous dit que Jésus-Christ est de notre côté, la Bible dit ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Lisez-moi aussi Matthieu 24 Matthieu 24 Le verset 23, je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un vous dit alors Le Christ est ici ou les lames ne le croyaient pas car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands produits et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si quelqu'un vous dit voici, il est dans le désert n'y en est pas. Voici, il est dans les chambres ne le croyez pas car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christ allez lui des faux Christ les faux chrétiens les faux Christ et les faux prophètes ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire s'il était possible même les élus de Dieu Alléluia c'est à dire les chansons et c'est dit c'est lui les élus de Dieu et voici je vous l'ai annoncé d'avance si ton confouge voici il est dans le désert n'y en est pas voici il est dans les chambres ne le croyez croyez pas ça c'est juste lui-même qui dit Alléluia c'est lui-même qui a tenté de parler ici ne partez pas si on vous dit qu'il est là-bas ne partez pas si on vous dit qu'il est là-bas dans le chambre Alléluia n'est-ce pas il y a des choses qui se partent dans le secret dans le chambre ne partez pas si vous partez c'est vous pour votre père Alléluia pour votre père chrétien et j'y prête pour le retour du Seigneur Jésus donc toutes ces choses c'est pour t'amener à comprendre la réalité que nous vivons la fin des temps l'homme n'est plus vraiment à plager Alléluia et au moment où nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur Jésus les autres sont en train de se retourner sont en train de rentrer en arrière sont en train de rentrer en arrière mais les autres sont en train d'avancer sont en train d'avancer Alléluia le moment où nous vivons c'est exactement comme le peuple d'Israël dans le désert Alléluia il y a pas la différence voyez quand le peuple d'Israël sont sortis de l'égypte ils étaient nombreux au fur et à mesure ils sont en train d'avancer les autres sont en train de réguler les autres sont en train de rétrograder et le Seigneur est en train de faire des amis les choisir les hélices de Dieu ne se sont pas laissés séduire pas des fausses sonrées ne se sont pas laissés séduire pas des faux prophètes pas des faux Christ Alléluia ils sont édiffé ils avancent ils persévèrent au fur et à mesure que le nombre du Jiménie les hélices avancent les hélices avancent je pense que c'est le permis le permis et ce sont les déterminés qui sont entrés dans la terre promise Alléluia c'est la même chose il n'y a pas la différence il n'y a pas la différence c'est sans la vie chrétienne c'est sans la vie chrétienne ce n'est pas que Christ voit ce n'est pas nous faire ce n'est pas des choses à quoi extraordinaire pour nous sauver pour nous manquer le chemin de la vie éternelle le chemin est déjà racé nous sommes déjà dans la marche chrétienne il n'y a pas une autre marche chrétienne je ne sais pas où ça sera encore comme on ne sait pas nous sommes déjà dans la marche chrétienne Alléluia si Jésus-Christ ne revient pas la trompelle ne sonne pas si la trompelle ne sonne pas pendant dix ans continue de persévérer si vingt ans dans la foi la trompelle n'a pas encore sonné et que la mort physique n'a pas encore trouvée continue la marche chrétienne Alléluia c'est qu'un tain de la foi la trompelle n'a pas encore sonné et le Seigneur te laisse encore en vie sur la terre persévère persévère avance avec le Seigneur avance avec le Seigneur c'est comme ça au moment où tu vas dans Dieu dans Dieu tu relis Jésus-Christ même si tu as 50 ans dans la foi c'est 16 jours que tu cesses aussi d'apporterner à Christ 50 ans dans la foi tu relis Jésus c'est-à-dire tous les 50 ans dans la foi c'est zéro Alléluia c'est comme ça Dieu mais ceux-là qui ont persévéré le Seigneur va avancer avec lui et ceux-là qui vont croire c'est-à-dire après ils vont te trouver toi-là, il y a 50 ans et tu relis la foi ou c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu te laisse c'est-à-dire que tu te laisse par des forces donc très bien que l'Élimine est présente Et ça va forcément être balancé, comme une panne, c'est comme ça, jusqu'à la fin. C'est pourquoi prépare-nous, prépare-nous tous les jours, prépare-nous tous les jours. Le salut est individuel, le salut est personnel. Le salut est personnel. De la même manière que tu es venu, c'est Jésus lui-même qui t'a amené. Même si ce n'est pas passé par quelqu'un par un homme, c'est lui-même qui t'a amené. Et il lui fait donc que s'il t'a amené, et que s'il te convainc, c'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Tu m'accouches chez moi. Est-ce qu'il y a des vérités? Est-ce qu'il y a des vérités? La vérité, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a des vérités? Si la vérité est tirée ici, ce n'est pas comme ça. C'est ça la vérité. Ça, c'est la même vérité. Deux siècles, la trompelle de ce passé, toujours la même vérité. Alléluia! Nous allons voir quelques pièges de Satan pour empêcher les enfants d'échirer, même les céliques, d'être prêts. Alléluia! Il y a le premier point de vue à la distraction. La distraction par les médias, la distraction par les réseaux sociaux, la distraction par les réseaux sociaux. Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est devenu un champ où tout se passe là-bas. Alléluia! C'est devenu un champ où tout se passe là-bas. Où on verse tout là-bas. Où on pollue tout là-bas. Où on publie tout là-bas. Alléluia! Parce que le diable, au fur et à mesure que les choses évoluent, lui, il multiplie aussi les stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour capturer les élus de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les séduire? Pour les séduire? Il faut donc passer par ces moyens de réseaux sociaux et en balançant ces doctrines, en balançant ces séances. Et il sait qu'il y a des enfants faibles. Quand ils vont donc tomber sur ces séances, juste parce qu'ils ont écouté, les oreilles ont écouté, juste parce que la vision, les yeux ont l'air, et c'est déjà une séance qui entre, alléluia. Quand on parle de séances, est-ce que c'est une séance quoi? C'est celle que tu vois, celle que tu entends, alléluia. Tu reçois, c'est ton esprit, ton esprit est connecté à celle que tu vois, à celle que tu entends. Et tout ça, ça va commencer à travailler. Alléluia, ça va commencer à travailler. Ça va commencer à travailler. Et si tu ne fais pas attention, les gens ne finissent pas de capturer. Tout simplement parce que quoi? C'est le téléphone-ci, c'est ça qui va conduire beaucoup de personnes à l'enfer. T'es ici là? Alléluia. Le téléphone-ci, il est bien et il est aussi mauvais. Je vous assure, il est aussi mauvais. Si toi, en tombant dans un regardant, il ne sait pas quoi, et tout ce que le diable t'est présent dans nos sociaux, tient à te déregarder et après, il t'a capturé. Et la cause, c'est le téléphone, non? Ce n'est pas ton téléphone. Et c'est ce téléphone qui va créer au justice. C'est ce téléphone. Voyez tout ce qui se passe. La recherche devient facile. Devenu riche à moins de 20 ans. La jeunesse est en train de couvrir. Il y a tout dans nos réseaux sociaux. On va vous présenter. Si toi, tu n'es pas adaptif, tu vas donc cliquer, boum, tu tombes. Alléluia. Voyez, il y a tellement, tellement de choses. Le diable, le diable multiplie au jour le jour des stratégies, des stratégies. Parce qu'il veut, ça dit, gagner les armes, collecter les armes, collecter les armes. N'en parlons pas de faux serviteurs qui vendent des illusions, qui vendent des choses, des voies pas interdites. Qui vendent des choses, je ne sais pas quoi. Ou on vend l'autre dit. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me racontait l'histoire que, que Tanguy a porté plein, a porté plein de comptes. Comptes d'un homme, qui vendait les Tanguy, l'autre Tanguy. Il vendait ça cher. Mais achetez ça chez Tanguy, à moins cher. Vous voyez ? J'ai acheté de la marque, j'ai parlé, moi, j'ai l'été, tu viens, tu parles ça aux hommes. Cher, pour s'enrichir. Et les gens sont là derrière. Vous voyez des illusions. Et les armes sont là, sont là, sont là. La marchandise des armes. La marchandise des armes. Dans les églises, on introduit des anniversaires, des fêtes païennes, dans l'église, dans la maison de Dieu. Des fêtes païennes, on introduit dans la maison de Dieu. Comment donc Dieu va voir ces choses-là ? Quand le Seigneur regarde, mais s'il pose la question, est-ce qu'il va en plus vers la foi ? Est-ce qu'il y a quand même les cellules déterminées pour les yeux ? Est-ce qu'il y a aussi cher sur la terre ? Quand le Seigneur regarde, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. La parole de Dieu est gratuite. Comment pour prier pour quelqu'un ? Il faut d'abord payer. Pour peut-être payer le mariage, il faut donner, si c'est pas une amelote, il faut payer. C'est écrit où ? C'est écrit où ? Pourquoi tu pries pour le manager ? Il faut d'abord tomber des peines pour l'espoir. Il faut d'abord tomber. C'est c'est pas quoi ? Voyons, c'est certainement n'importe quoi. Et quand le Seigneur fait ce chouette. Et c'est là-bas que vous allez voir la foule. Ils attirent la foule. Ils attirent la foule. Et l'événement. Quoi ne vous trompe pas ? Je vous dis la vérité. Quoi ne vous trompe pas ? Tout ce bruit que vous voyez des maisons construites, c'est pas quoi. Et un chapeau, un map, un carreau où ça brille, où ce sont les chaises, c'est-à-dire roulant là-bas. N'y partez pas. Alléluia. C'est pas parce que là-bas, c'est le carreau, c'est les chaises, les chaises roulantes où j'ai cru, c'est là-bas. Non. Alléluia. Même si c'est sous un arbre, on adore Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas de foule. Le Saint-Esprit n'a pas de frontière. Même si on se retrouve, on se sent pas dans une cabane. Alléluia. On adore le Seigneur chez lui. On adore le Seigneur chez lui. Si tu comprends de ce que c'est présent, tu n'as pas, c'est-à-dire qu'il est libre comme la Bible, c'est lui qui est venu de nouveau, il est comme un pape. Alléluia. Il est comme un pape. Tu n'as pas, c'est-à-dire qu'il est libre de terre, il est libre de terre de Jésus-Christ. Tu n'as pas de pression. Là, je te reboute, tu sais que ça, c'est-à-dire que j'ai eu, même pas de raison, Jésus-Christ, le mien. Il peut te foutre. Il peut te foutre, mettre des gérots au sol et tu lui prie. Laissez-à-dire Jésus, il t'exauce. Il t'exauce. On étudie les publicités dans l'église, le copinage, les poupes-bas dans l'église, dans la maison de Dieu. Les choses vont pouvoir dans le monde. La Bible dit que les œuvres inflexions de ténèbres, il faut les totaler. Mais les œuvres inflexions de ténèbres, on les laisse acclèrent. Et personne ne s'est élevé pour dire toi, c'est-à-dire. Personne ne s'est élevé pour dire toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église, c'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup d'argent, je ne sais pas quoi. Alors, nous sommes régi par la Seine Tocque, nous ne serons pas sadiques et finalement, on ne croit que c'est-à-dire que ce soir, c'est la Seine Tocque. Alléluia, même si la personne est petite ici, voici la Seine Tocque, si tu ne veux pas te soumettre, tu es libre de partir. Alléluia, tu es libre de partir. Les pères des personnes qui sont là, même si elles sont seules, nous allons avancer ensemble pour entrer au ciel. Alléluia, pour entrer au ciel, votre objectif c'est le ciel, et rien que le ciel. Alléluia, c'est pourquoi les Seigneurs viennent, on se prépare. Quand on se prépare, il faut préparer le pouce du Seigneur Jésus, il faut préparer le pouce du Seigneur Jésus. Façois le message d'actualité, prépare le pouce du Seigneur Jésus à abandonner le péché, à fuir le péché, à haïr le péché, à détester le péché. Alléluia, ce qui court derrière le pain, est-ce qu'ils ont d'abord fini avec le péché? Est-ce qu'ils ont fini avec le comportement? La conduite, la mauvaise conduite, est-ce qu'ils ont fini avec? Vous voyez? Les péchés, il faut traiter les péchés, il faut droiter les péchés, il faut détester les péchés, parce que c'est ça les péchés. Vous voyez qu'un homme a péché, c'est une seule fois, il a été chassé du jardin de Ténèbre. Il faut être un dieu, le péché. Il faut avoir cette horreur du péché. Alléluia. Les péchés conduisent à la mort. Les péchés conduisent à la mort. Les diables, c'est-à-dire Amen, ils veulent que les enfants de Dieu gaspillent l'État dans les valetines. Il veut que tu gaspilles ton âme. Au lieu que ton temps digère, ton temps sors de la volonté de Dieu, il veut que tu gaspilles ton âme dans les valetines. Inutilement, le temps est précieux. Le temps est précieux, je vous assure. Le temps que les hommes nous ont donné, utilisons vraiment cet état au moment où nous vivons, quoi sur la terre, pour faire sa volonté. Alléluia. Si tu utilises ton temps pour travailler, là, je l'ai d'accord. Alléluia. Parce qu'il a dit qu'il faut travailler. Il faut travailler. Mais qu'il allait utiliser ton temps, je ne sais pas quoi, aller voir quoi, aller voir quoi, le match. Non. Comme tu parles aussi, il y a trois personnes qui seraient réunies. Parce qu'on dit aussi souvent, c'est aussi comme ça. C'est comme ça que ça va arriver. Alléluia. Où la mort d'où? Et vous voyez, le diable est riche. Il sait que, comme maintenant, les églises maintenant, beaucoup de gens ont été détectés et découvrent que c'est la sanctification. Que c'est la sanctification. Lui aussi, il passe à un autre état. Alléluia. Il passe au sein de l'autre état. Comme vous parlez de la sanctification. La sanctification. Il va me dire aussi, il va utiliser une autre forme de sanctification pour vous présenter comme vous aimez la sanctification. Que c'est la sanctification. Il va donc vous prendre ce qui est lié à la sanctification. Oh, c'est une fausse sanctification. Alléluia. Il faut sanctification. C'est comme ça, les églises. La ruse. La ruse. La ruse. Il faut sanctification. Il va vous parler de la sanctification. Mais mélangez les érescées avec les procédés. D'accord. Il va vous parler. Alors ça, c'est l'église. Vous allez voir, je ne sais pas quoi, ou dans le rue, ou dans le quartier, ou même dans les réseaux sociaux, on va vous prendre dit, c'est écrit l'église de sanctification. Tu vas voir, c'est écrit l'église de sanctification. Tu vas voir, écrit l'église de miracle. Tu vas voir, écrit l'église d'un vieux terrain. Tu vas voir, écrit l'église de télévance. Tu vas voir, écrit l'église de l'assemblée des séries. Tu vas voir, l'église, c'est pas par le rocher de quoi ? Alléluia. Si donc, tu n'es pas attentif, tu vas voir, c'est écrit l'église de sanctification. Tu vas voir, peut-être, tu veux découvrir ce qui se passe là-bas. Alléluia. Le diable est trop réçu. Alléluia. Il se camoufle. C'est donc qu'on vous présente la chose. Mais, enfin, c'est le contraire. Alléluia. Alléluia. Comment tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'est juste qu'il t'a apprendu la chose. C'est pour te tâtirer. Alléluia. Pour tâtirer. Pour tâtirer par le mot. C'est juste le mot. Pour tâtirer par le mot. Et lorsqu'il y a, tu vas commencer à avaler les sémences. Alléluia. Tu vas commencer à avaler les sémences. L'église. Soyons vraiment chiens. On va comprendre quelque chose. Que je ne sais pas quoi. Que le salut ne se perd pas. Que la polygamie est autorisée. On va vous dire que non. Que la digne, c'est la loi. On va vous dire non. Et qui a d'abord reçu la vérité. Qui a d'abord reçu la sienne. Comme on te dit que non, la digne, c'est la loi. Mais pourquoi ? Tu vas commencer à se poser des questions. Mais pourquoi ? Mais pourquoi j'ai reçu ici ? On m'a déjà été doublé. A été doublé. A été doublé. Mais ça donne déjà le pote. Alléluia. Les pote déjà dans ton cœur. Parce que tu vas commencer à douter de ce que tu as reçu. C'est la sémence. Aussi, c'est basé en la bien avec les sécretés. Alléluia. Toujours. On ne prédit pas à vous assurer. C'est ça la ruise. Et lorsqu'on va avaler. Et quand ça commence à te ronger. Donc tu vas commencer à t'isoler. A t'isoler. A t'isoler de l'église. A témoigner de l'église. A témoigner de l'église. Et le tia finit avec toi. Alléluia. Comme les chrétiens parlent maintenant. Le débrouillement. Il va vous présenter ce que c'est aussi le débrouillement. Alléluia. Il va vous dire que non. En réalité, le débrouillement, c'est comme ça. Voici le modèle du débrouillement. Voilà comment il faut s'abier. Voilà comment il faut s'abier. Vous voyez. Donc c'est écrit que non. Que l'abrilement, la sainte d'été, la sainte d'origine. C'est l'inicolore. C'est pas comme le débrouillement. C'est avec nous. Vous voyez que ce n'est pas la religion. S'il n'y a pas la ruise, la dégâne. C'est déjà l'esprit de discernement. Il y a la ruise. Il y a la ruise dedans. La ruise. Soyez vraiment vigilant. Soyez étonné. Le débrouillement, 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 le débrouillement. Et quand on vous fait ainsi, qu'est-ce que vous avez traité avec le péché ? C'est-à-dire l'uniforme, mais le cœur, il a colé. Le cœur est rempli de haine, de mauvais comportements. On n'est même pas encore brisé. C'est-à-dire que c'est le comportement, le vieil homme est encore là. Le vieil homme est encore là et on s'en tarde que le déployement unique qu'on a. Alors que le cœur-là, le cœur-là est porté. Ce n'est pas le déployement. Alléluia. Le déployement d'avant ça vient de l'électorat. Alléluia. Il faut d'abord que l'électorat soit préparé. Le comportement, c'est le même comportement. Tu n'as pas changé de la même manière où tu as guidé ta famille. C'est-à-dire que c'est le même comportement. Alors que la Bible dit que quand tu viens en Christ, tu es une nouvelle créative. Les mentalités doivent changer. Le comportement doit changer. Parce que tu es un enfant qui est né de nouveau. Alléluia. Quand on est né de nouveau, le comportement doit changer. Tout change. Tout change. C'est ça qui va donc prouver qu'effectivement, celui-ci ou celle-ci est né de nouveau. Alléluia. Si ce n'est pas ça. C'est quelle nouvelle est ça? L'ennemi est riche. Il 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 est riche. Lisez aussi acte chapitre 5 verset 33. Je ris au nom de Jésus. Fuyeux de cette parole, il voulait les faire mourir. Mais un parisien nommé, Gamaliel, docteur de la loi, exprimé de tout le peuple, s'éleva dans le sang. L'Yéguin est ordinaire de faire sortir un instant les apôtres. Puis il est dit. Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Tedas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Après lui parut Judas le Galméen à l'époque du recensement, il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous égroupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détuera. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il n'y a pas longtemps que parut Tedas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Après lui parut Judas le Galméen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tout ce qu'il avait suivi fut dispersé. Vous voyez, ce genre de mouvements, de faux mouvements, de faux mouvements qui sont en train de naître et qui vont encore naître. Si tu n'es pas vigilant, ce fort mouvement, ce fort réveil, vont attirer beaucoup de personnes. Allémiens, vont attirer beaucoup de personnes, de forts réveils, de forts mouvements. Ils vont vous prendre des choses et vous allez croire qu'en réalité c'est la vérité. Oh, c'est un fort mouvement qui s'est levé. C'est un parti. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Allémiens, les mouvements, les parties, tout ça. Vous voyez, la Bible dit que Judas, qui s'est donné pour quelque chose, auquel c'est rallié, avion, casse en haut. Ça dit beaucoup l'ont subi. Allémiens, comme ça se passe aujourd'hui. Beaucoup l'ont subi. Et vous allez voir la semaine, ils étaient mis en déroute et réduits à rien. Et réduits à rien. Et après lui, c'était Judas de Galilée à l'époque du recensement. Il a tué du monde à son mouvement. Un fort mouvement, un fort réveil. Et il y aura encore de forts réveils qui vont naître au moment où nous sommes encore vivants sur la terre. Si la trompelle ne s'en pas, nous allons tout voir. Nous allons voir des forts mouvements, des forts réveils qui vont naître sous nos yeux. Si tu ne mens pas, tu vas tout voir. Et ces forts, nouveaux, forts réveils vont attirer beaucoup de personnes, même les cellules. Allémiens. Si tu ne mens pas, si tu n'es pas attentif, ça va te séduire et t'importe comment il va. Comme il va. Comme ça s'est passé, c'est déplu. Et ça se passe encore. Et ça va encore se passer. Tant que la trompelle n'a pas encore sonné, il y aura de forts réveils et de forts mouvements qui vont se lever et qui vont attirer beaucoup de personnes et parmi lesquelles beaucoup de cellules vont le suivre pour le perdre. Je vous dis la vérité. Là, c'est pour vous. Faites comprendre. En réalité, c'est-à-dire que l'air n'est pas, n'est pas vraiment à sa mesure. Je vous assure. Des forts mouvements, des forts réveils. On va vous parler, ça va se lever là. On va dire que non, ici c'est tellement mouvemental. Vous allez voir les gens vont courir. Les gens vont dormir comme les mouches. Pour aller, je ne sais pas quoi, c'est une naturelle. Parce que c'est la ruse. Une fois que vous êtes tombés déjà, c'est fini. La ruse. C'est pourquoi on vous conseille, le Seigneur veut, ça dit, tu dois demeurer. Tu dois demeurer là où tu as commis ta mule, il faut demeurer. Il faut demeurer. Il faut demeurer. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Est-ce que tu cherches là-bas? C'est le salut? Je ne crois pas. Si ce n'est pas le salut, qu'est-ce que tu cherches là-bas? C'est la guérison? C'est la délivrance? Mais si c'est la délivrance, est-ce que c'est un homme qui te livre? Amen. C'est Jésus qui te délivre. C'est Jésus qui te délivre. C'est Jésus qui te délivre. Si tu suis un homme qui te passe, c'est l'homme qui va te délivrer. L'option, salut, 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 salut. Tu es en tête de courte, tu ne connais pas vraiment ce que c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu suis un homme que tu te détQue j'étais oublie. Si tu fuis et que tu en inattendus, c'est une petite question. Il faut suivre Jésus et il faut �om Hoy tel sonOST dopant dit qu'il faut suivre la délivrance. Est-ce qu'il y a de bon chemin avec le péché ? C'est ça aussi la question. Est-ce que tu as fini de traiter le problème de la tombe ou c'est le péché ? Le péché, le péché à quoi ? Si tu n'as pas fini de traiter le péché, c'est-à-dire la délivrance, derrière le péché il y a un esprit, non ? Il y a un esprit derrière le péché. Et comme le péché à quoi ? Tu seras donc délivré de cet esprit. Quand on parle de délivré, c'est-à-dire l'esprit du péché, c'est l'esprit du mensonge, l'esprit de la colère. Ce sera la délivrance d'un homme. Si tu as encore la colère, c'est-à-dire l'esprit de colère. Il faut donc régler ses problèmes. Et pour régler ses problèmes, si tu crains dans ses problèmes et que tu mets la parole à Dieu, la parole déjà pratique, et le Seigneur lui-même te délivre. Tu me vois que tu me rends pas la colère. Et s'il n'y a pas la colère maintenant, tu te mépris encore en colère, c'est-à-dire maintenant, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu veux encore aller chercher quelqu'un qui me délivre ? Tu es délivré, non ? Mais c'est encore quelle délivrance ? Vous voyez, faites très attention au peuple des chiens. Et on vous conseille toujours de délivrer, de délivrer là où les seigneurs vous aiment. Ne cherchez pas à trop regarder, trop regarder, trop regarder. Quand vous êtes en train de manger là-bas, et vous mangez aussi ici. Ça ne peut pas aller. Ça va vous troubler. Ça va se mettre des troubles. Ça va vous, ça va être embouillé. Des clôtures embouillées. Ne soyez plus troublés. Ne soyez plus troublés. Tu laisses la scène de clé. Et tu ne dis pas encore. Ah yes, c'est quelle scène de clé d'encore ? C'est bien beaucoup de scène de clé. Mais là où tu es convaincu, reste là. Vous voyez donc que l'homme parfois est écrétien. Et c'est la même tendance que le peuple israélite. C'est-à-dire traiter, c'est avec Moïse. C'est la même chose. Tant Moïse est parti sur la montagne, Moïse qui dit là-bas, il ne revient pas. Et il commence à lever. C'est Moïse qui est parti là-bas, il ne revient plus. Faisons l'autre chose. Faisons l'autre chose. Vous voyez, regardez comment l'homme... Si Jésus-Christ ne revient pas. Mais reste patiente. Alléluia. N'est-ce pas que les gens aussi meurent ? Et on me inspire cette fois. Après qu'on vit le jugement. Qui meurt, c'est fini. C'est fini. Ce que je sais apprécier a été la vérité. A la vérité. Si depuis ce qu'on vous disait, ce n'était pas la vérité, vous avez le Saint-Esprit. Et vous vous disiez que non. Ce qu'on dit, c'est la vérité. Et ceux-là qui partenaient parce qu'il y a un problème. Où là ils sont en train de partir, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème ? Où est le savent ? Vous voyez... Vous voyez... Il y a encore beaucoup de choses à faire. Si il y a un problème... Si tu as un souci... Que de t'es tisonner ? Que de t'es reculer ? C'est bien de présenter soucis aux responsables de l'Eglise. Lorsqu'il y a un problème, il y a aussi la solution. Quand on parle de problème, il y a la solution. Quelle Eglise, sous cette terre, il n'y a pas de problème ? Même là où tu parles, là-bas, si tu dis que non, là-bas, c'est encore pas là, il y aura toujours des problèmes, les réalités sont toujours là. On avance avec ces choses, il y a toujours des réalités, mais le Seigneur est là pour conseiller. Si c'était donc pas là, même les apôtres, il y avait des affaires à traiter, à régler. Ça s'est passé toujours, même avec Moïse. Quand Moïse passait toute la journée à régler les affaires, c'était des problèmes qui réservaient. C'était des problèmes. Est-ce qu'il y a une église où tu ne te génères pas les problèmes, pas les problèmes ? Tu vas trouver cette église sur cette terre là-haut. C'est quand tu vas marcher d'église en église, juste à ce que tu m'aimes. Et tu ne vas jamais trouver nulle part l'église qui te convient que toi tu veux. Tu ne vas pas trouver. Je vous assure, tu ne vas pas trouver. Ou que si tu fais non parce qu'on m'a blessé ou on m'a dit c'est-ci, on m'a blessé, on m'a dit c'est-ci. Non, ça ce n'est pas la solution. Là je te conseille, tu ne vas pas prendre cette résolution. Ne prends pas cette résolution. Si tu prends cette résolution, Dieu va te dire, tu es manquée la sagesse. C'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision. Alléluia, si tu vois donc qu'il y a un problème, au lieu de parler ou au lieu de se réguler, voilà une conséquence que je te dois mettre tes genoux au sol et prie pour la personne. Prie pour la personne. Si tu crois que si l'erreur, l'erreur, il va même mettre, le certité de Dieu peut se tromper. Alléluia, on peut se tromper. Si tu crois que l'homme de Dieu s'est tromper, au lieu de se faire parler, mettre tes genoux au sol et prie pour la personne. Alléluia, on a même des choses. Il y a tellement de choses. Je pense que de parler, mettre tes genoux au sol, prie pour la personne. Ça arrive. Ou si tu n'es pas encore convaincu, si tu n'es pas encore convaincu, ou si tu doutes, si tu doutes, prie, met tes genoux au sol et demande le sens. Montez-moi l'identité spirituelle de mon litre. De mon bébé. Montez-moi l'identité spirituelle. Montez-moi l'identité spirituelle de mon mouvement. Montez-moi l'identité spirituelle de mon litre. Je suis réveillé. Alléluia. Il y a une sainte qui m'appelle, qui a connu aussi la sainte doctrine, on lui a présenté toute la sainte doctrine. Après, elle est tombée dans les réseaux sociaux, sur le montage. Elle a vu la photo de l'évangéliste, j'ai écrasé quoi. Elle m'a appelé, elle était troublée, elle m'a dit non, 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 non. Ici là, elle est dans un mauvais endroit, elle ne le paie pas, elle ne le paie pas, j'ai dit ma soeur, il était double point, va prier, va prier, elle a prié, elle a prié, elle a prié après, je ne sais pas si il se veut dire, une semaine après, elle m'appelle, elle était dînement, j'avais raison, si j'ai parté, j'ai parté aussi pour ma père, alors que c'est le Seigneur même qui m'avait même convaincu, je disais, mais est-ce qu'il va prier, tu sais que quand le diable, il y a la vérité, mais le diable va, 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 va monter, faire des montages pour saboter, même Jésus-Christ, on n'a pas parlé de lui, on a dit que Jésus-Christ, on ne peut pas demander bien, c'est le sauveur, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé de Jésus-Christ, donc si tu l'aimais, que non, parce que, et puis tu as vu dans les réseaux sociaux, fais très attention avec les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, prêts pour demander l'identité spirituelle de ton leader, c'est très important, alléluia, c'est très important, même celui qui te baptise, celui qui doit aussi connaître sa vie, c'est très important, alléluia, parce que ces choses-là, des fois, on blague, mais ces spirituels, c'est réel, c'est le guide des baptistes, parce que c'est un transfert, ce qui l'a dit, il est transmettre, même si vous consacre, parce que c'est un transfert qu'il a eu de faire, alléluia, comment donc, je ne sais pas quoi, un impudique, un impudique, c'est-à-dire qu'il vit dans une lettre, c'est où, c'est un sorcier, il y a aussi des leaders sorciers, c'est un sorcier, qui te baptise, c'est pour qui, pour ça que votre mariage, mais c'est quel transfert qu'il a dit de vous transmettre, c'est la vérité, c'est pourquoi, c'est très important de prier, pour demander, c'est-à-dire que l'identité spirituelle, c'est-à-dire que l'identité, alléluia, il y a d'autres choses également, que le diable est tenu, c'est pour captiver les enfants de Dieu, en passant, par les fausses songes, les fausses visions, les fausses révélations, ou même le témoignage fabriqué, alléluia, tout ceci, c'est pour vous amener, c'est-à-dire avoir la peur, avoir la peur, à servir ton Dieu, c'est-à-dire dans la peur, dans la peur, et quand il y a la peur, ça dit, le doute, c'est ça, le doute, c'est ça, tu vas commencer, parce que tu as eu un songe, c'est parce que ton verger, tu vas commencer à mal voir, à mal voir ton verger, et à mal penser de ton verger, comme tu as la vie dans le songe, là, certainement, c'est, oui, certainement, c'est comme ça, et tu vas commencer à dire, à l'autre, comme tu vois, voilà, c'est que j'ai reçu dans le songe concernant tes serviteurs, il est comme ça, avant, vous voyez, c'est ça, c'est un coup dans l'impasse, vous voyez, et c'est le sémence, c'est pas bon, et tu vas commencer à être troublé, à avoir des mauvaises pensées, et, subitement, tu vas commencer à te détacher de l'église, te détacher de l'église, pour rien, alors qu'il y a quelque chose, alors qu'il y a quelque chose, Alléluia, c'est même pas la solution, c'est pourquoi, tu dis, les songes, que tu reçois, ne sais pas où des visions, donc, il est important de les soumettre aux responsables de l'église, pour les sonder, pour les sonder, c'est très important, parce qu'il y a des songes, il y a des professions de vision, qui divisent, qui détruent même la maison, qui détruent même le foyer, qui détruent le foyer, si c'est un songe, qui va détruire, pour vrai, la personne, va pas aller le midi, parce que quand tu vas aller directement le midi, la personne, voilà, c'est que j'ai reçu, concernant votre maison, concernant votre mariage, concernant votre foyer, ça divise et ça casse tout, et ça, c'est là, lequel le diable utilise, également, pour détruire et capturer les enfants de l'église, et capturer les enfants de l'église, je vous assure, et quand il va diviser, il va s'installer le refroidissement, il va s'installer l'assouplissement, et s'aimer également la confusion, à cause de ces choses, dans l'église, il va que l'église soit confusée, la confusion, le découragement est poussé, les enfants de l'église, à l'abandon de la foi, Alléluia, à l'abandon de la foi, et il se sert aussi de la chair, pour nous faire tomber dans le péché, c'est pourquoi il faut crucifier la chair et ses décés, Alléluia, il faut crucifier la chair et ses décés, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vis à moi, Alléluia, la chair ne doit pas te dominer, tu dois dominer ta chair, tu dois être au-dessus de ta chair, les oeuvres de la chair sont sous tes pieds, Alléluia, les oeuvres de la chair sont sous tes pieds, tu dois être au-dessus de ta chair, Alléluia, c'est ça aussi, Et le diable va vous faire croire que là où vous êtes là, vous n'êtes pas satisfait, c'est comme vous dit là-bas là, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas satisfait, il y a encore d'autres choses, encore un, à recevoir là, il faut manger là, non, c'est comme on vous dit là-bas, vous n'êtes pas d'ailleurs, je ne suis pas satisfait, il faut que je cherche encore ailleurs, Ce que tu cherches encore ailleurs, c'est une sémence, Alléluia, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une sémence qui va s'ajouter et qui va te tromper, Alléluia, et quand tu seras tromper, est-ce que les servités de Dieu seront avec toi, mais nous t'avons avec Dieu, Alléluia, autant avec Dieu, nous t'avons avec Dieu, parce que ton sang ne sera pas sous nos textes, Alléluia, ce qui s'est rédit, c'est pour les pertes, parce que tous les affectissements et les exhortations, ils ne partaient pas, mais vous partez, Alléluia, nous sommes là, ceux qui partent, ils vont tourner, 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 et nous sommes toujours agracinés, Alléluia, ils vont tourner, tourner, ils vont révéler que nous sommes toujours solides, ils vont s'adapter, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les églises de la rue, la vie de Yaoundé, ils vont tourner, tourner, ils vont révéler que, eh, donc, David, il est là, ils vont révéler que le passé, Amos, il est là, je suis toujours là, parce que le Seigneur Jésus nous a choisis pour les servir, Alléluia, il nous a choisis parmi les peuples de la terre, pour faire sa volonté, pour les servir dans la justice, dans la lèche des critères, celui qui nous a choisis, celui qui nous a mandatés, nous n'allons pas le trahir, nous n'allons pas trahir notre Seigneur Jésus, Alléluia, ne trahissez pas le Seigneur Jésus, 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 même si nous sommes 10 même si nous sommes 15 il y a pas de problème nous allons avancer nous allons avancer pour nous c'est tout droit laisser la croix c'est tout droit on ne se recule pas en arrêt c'est tout droit quelles que soient les épreuves les souffrances, les tribulations les persécutions les problèmes que nous allons rencontrer sur notre chemin nous allons seulement avancer d'ailleurs ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les souffrances que le Seigneur nous enseigne que le Seigneur nous rend mature ce n'est pas des problèmes et des difficultés que nous rencontrons que le Seigneur nous rend des hommes c'est-à-dire accompli des hommes sages et des hommes qui ont des espérances des hommes c'est-à-dire maturés c'est parce qu'il y a une épreuve et tu fuis, tu tombes ou les tentations ou les persécutions là, ça ce n'est pas la solution alléluia peuple de Dieu demain là où tu as été convaincu alléluia c'est toi-même qui a témoigné devant Dieu devant le sang qu'effectivement c'est la vérité ici c'est la sainte clé et quand tu as témoigné le Seigneur validaire a mentionné c'est ça que les gens l'ignorent c'est ça que tu as témoigné c'est sauter de ta bouche c'est un témoigné de plusieurs personnes et de même tu vois-tu que non ici c'est ailleurs quelle trahison quelle trahison je ne sais pas est-ce que les gens même se rendent est-ce que vous vous rendez même c'est du compte des actes des beaux-sains des actes que vous posez les actes que vous posez est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte même au son du baptême pratique devant Dieu devant les hommes je vais suivre le Seigneur Jésus et après c'est pas votre problème je vous laisse moi je suis libre je parle tu te souviens tu as déjà oublié beaucoup de personnes oubliées je sais que le Seigneur Jésus a fait pour les vies ils oublient demeure là où tu es Seigneur ta place et prépare-toi pour le ciel nous allons voir quelques éléments qui vont nous aider à se préparer pour le retour du Seigneur Jésus Alléluia D'abord il faut mettre de l'eau dans sa vie mettre de l'eau dans sa vie Alléluia là ça dit tout mettre de l'eau dans sa vie c'est encore également plusieurs aspects le Seigneur Jésus qu'est-ce que il voudrait que tu fasses dans sa maison que tu es la crainte de son nom Alléluia dans la crainte la crainte le Seigneur veut que tu te mets dans la fidélité jusqu'à la fin le Seigneur veut que tu sois inter soit inter jusqu'à la fin et le Seigneur veut t'amener à un niveau c'est-à-dire des brisements et il veut t'amener dans une école de l'humilité l'humilité totale et le Seigneur veut que tu te caractérises c'est-à-dire que tu n'auras pas le bon sens que tu poses et pas ta bonne conduite et que toute ta conduite soit celle devant le Seigneur Jésus Alléluia et qu'il n'y ait rien de reproche dans sa maison rien de reproche rien de reproche la crainte est totale la crainte est totale la crainte est totale la pratique de la compassion de la bonheur de la bienveillance et de l'hospitalité Alléluia voilà les choses que le Seigneur demande de faire la fidélité en toutes choses il veut également que chacun soit revêté de la charité avoir une bonne conduite avoir une bonne conduite ça dit le comportement vos comportements comment vous comportez dans la maison de Dieu comment vous comportez lorsque vous êtes hors de l'église comment vous comportez dans vos familles quelle est votre relation avec vos familles biologiques Alléluia c'est très important la conduite englobe tous ces éléments quels sont tes caractères ça sont des choses que tu dois te poser des questions est-ce que j'ai encore le même caractère que pour que c'est que j'ai accepté le Seigneur Jésus c'est encore le même langage est-ce que mon langage c'est encore le vieil langage que j'avais est-ce que je ne suis pas chargé Alléluia tout ceci nous amène à la préparation à se préparer avoir la pureté de coeur la Bible déclare heureux ceux qui ont le coeur pur car il veut rentrer Alléluia avoir des pensées pur ça dit des pensées pur notre foi le Seigneur nous a parlé des pensées impures Alléluia sois délivré des pensées impures il faut que tes pensées soient pur dans la maison des chiens dans ta conduite il faut que tes pensées soient pur que tes pensées soient pur il faut que mon coeur soit pur la pureté de coeur parce que c'est le coeur Alléluia et la Bible vient encore s'ajouter aime ton Seigneur de tout ton coeur de tout ton âme de tout ta pensée Alléluia et de l'autre côté aime ton prochain comme toi-même tu vois donc voilà le plus grand commandement le premier le plus grand commandement si tu aime ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme c'est-à-dire il n'y aura pas quelque chose qui va c'est-à-dire partir de loyer de la face de Dieu parce que s'il y a déjà quelque chose qui va prendre la première place dans ton coeur tu deviens étonnant pourquoi Dieu existe c'est aime ton Dieu de tout ton coeur il ne vient pas c'est une demi-coeur un coeur parti à ton match tout ton coeur c'est très important Alléluia l'amour suprême pour ton Dieu et l'amour véritable pour ton prochain pour ton prochain et si tu veux également entrer au ciel il faut faire la restitution Alléluia c'est très important il faut faire la restitution il faut faire la restitution il faut rembourser les dettes si tu n'as pas le moins prie les seigneurs pour que les seigneurs t'aident pour que les seigneurs pouvoir pour que tu règles cette situation Alléluia c'est très important et reconnaître son temps également et être prêt à pardonner être prêt à pardonner vous voyez que le pardon dans le pardon il y a la puissance il y a la puissance dans le pardon le pardon libère Alléluia ça ne sert à rien de garder ton frère je ne sais pas qui dans ton coeur ça ne sert à rien ça va même te déranger Alléluia tu gardes ton frère je ne sais pas ou ton père tu regardes dans ton cœur tu vas gagner quoi de mes Alléluia même si tu as fait du mal il n'y a pas de problème on ne rend pas le mal pas le mal tu le gardes dans ton cœur tu vas gagner quoi de mes tu vas plus souffrir Alléluia tu vas souffrir avec ça ne sert à rien son réconcil c'est réconcil tu lui demandes pardon et on oublie tu avances et il faut aussi honorer le Seigneur Jésus avec tout tes biens en émulia selon Proverbe chapitre 3 verset 10 honorer le Seigneur avec tout tes biens ça peut être les dîmes ça peut être les offrandes ça peut être les arceaux de grâce ou même les prémices Alléluia c'est très important si tu veux véritablement se dire être prêt pour le Seigneur au nom ton Dieu avec tout tes biens Alléluia et la répartance également elle est continue il faut se répartir de ses péchés Alléluia il faut également s'impliquer s'impliquer dans l'oeuvre de Dieu Alléluia l'implication dans l'oeuvre de Dieu est très importante quand on parle de l'implication dans l'oeuvre de Dieu tout ce que tu fais pour le Seigneur Jésus est humeur ça fait une prière ça fait une soirée de prière ça fait une soirée d'évangélisation ça fait une soirée c'est pas quoi de visite ça fait une soirée c'est pas d'adoration c'est l'oeuvre de Dieu et Dieu est appelé à s'investir dans ces choses il faut donc l'investissement c'est plus dans la maison de Dieu faites-vous des bourses au ciel faites-vous des bourses au ciel il faut s'investir l'implication dans l'oeuvre de Dieu quand nous parlons de l'église Jésus réveille ce n'est pas mon église ce n'est pas l'église de l'oeuvre de Dieu c'est l'oeuvre de l'église Alléluia même si c'est l'église du Seigneur Jésus mais d'attraper que c'est mon église il y a quelque chose que je dois apporter dans cette église Alléluia si je suis là je ne suis pas une église c'est que ma place est importante il y a quelque chose que je vais apporter plus et l'autre va aussi apporter plus Alléluia c'est ça le cours d'église Alléluia c'est tout comme le Seigneur Jésus repartit le temps selon ses désirs Alléluia vous allez voir il y a les autres ils sont dans les instruments il y a les autres ils sont dans le chat il y a les autres c'est pas les caméras les services d'agrétien services d'accueil il y a les autres services d'agrétien tout ça c'est le cours d'église Alléluia et château est importante et ce que tu as pu faire pour l'œuvre de Dieu est très grave Alléluia et c'est déjà l'investissement tu es en train d'investir tu es en train d'investir Alléluia c'est pas l'investissement c'est un sacrifice l'évologiste c'est un sacrifice qui a laissé tout ton temps mais tu es félu on aura ton Dieu c'est un sacrifice c'est un investissement Alléluia Alléluia investissons investissons même si ça dépendait de chaque personne il faut plus il faut plus quand tu prends je ne sais pas combien de minutes chez toi pour prier je ne sais pas où sont pour méditer en Grèce c'est dit en communique personne avec ton Dieu c'est un investissement c'est Dieu qui a fait t'investir Alléluia qui a fait t'investir pour le Seigneur pour le Seigneur investir c'est ce que tu es dans la maison de Dieu vous allez voir dans la maison de Dieu des fois il y a des besoins Alléluia tu es l'esprit de Dieu les Seigneurs ne peuvent que périr sans même que personne te dise qu'il y a des besoins pour même tu viens parce que tu souffres c'est 70 dégradés les Seigneurs te périssent et tu viens comme la Salle a dit voilà je donne tel nombre de salles décimas Alléluia je donne je donne 35 décimas pour la Salle et puis notre Seigneur va aussi le projet le sable je vais donner un camion c'est comme un camion vous savez il peut même donner un espèce je donne tel camion il faut qu'on rense en liste parce que c'est notre lieu c'est notre endroit où nous avons notre Dieu il faut que ce soit vraiment Alléluia tu n'es pas que des besoins tu seras béni Alléluia il faut le pape le même comme c'est un seul pape il faut un autre pape aussi derrière voilà c'est que les Seigneurs a mis dans mon cœur j'ai fait j'ai fait avec les gars avec les joies pour mon Dieu pour que la maison de Dieu soit sondorisée Alléluia si tu le fais tu en t'es dénit d'un sti Alléluia quand on parle aussi de provoquer la bénédiction il faut provoquer la bénédiction Alléluia il y a tellement tellement de besoins tu vois qu'il y a la chaleur les infecte même dans ton cœur comme il fait chaud je veux peut-être apporter un ventilateur Alléluia et tu viens avec le ventilateur tu le déposes tu as fait des textiles tu as fait des textiles tu as fait des textiles Alléluia il y a beaucoup beaucoup de besoins Alléluia ou même si tu veux peut-être investir si vous payez peut-être un serviteur de chien je ne sais pas quoi où tu l'achètes ce n'est pas une paire de choses si vous soyez une baisse Alléluia tu lui sommes et si tu lui donnes ce n'est pas un péché Alléluia tu t'en comprends l'implication dans le livre de Dieu c'est très important le livre de Dieu ces choses que nous sommes en tête de Dieu ce sont des choses qui nous amènent à être assez prêt pour les vrais connaître la maison de ma soeur les visites Alléluia connaître la maison de mon berger mon berger habite où je dois connaître là où il habite Alléluia ça c'est aussi très important il faut que je connaisse la maison de mes bergers Alléluia parce que quand on parle de l'amour Alléluia Alléluia plein de visites il faut aussi éviter les mauvais compagnons suivre les valetés les tribulations les souffrances caractérisent d'amour et le fou du Saint-Esprit caractérisent le Seigneur Jésus la nature du Seigneur Jésus c'est quoi ? c'est l'amour c'est la joie c'est la paix c'est la beauté c'est la douceur c'est la vérité c'est l'humilité la bienveillance la bienveillance voilà les choses qui caractérisent notre Seigneur Jésus Alléluia et si tu veux aller au ciel il faut se débarrasser de tous les ornements du diable Alléluia si tu les gardes encore chez toi tu ne sais pas quoi si c'est la parole si c'est le parfait si c'est le péril si c'est le main si c'est le pot de Marlon il faut se débarrasser de ces choses il ne faut pas que les choses ne les voient pas intéresser c'est trouver dans ta maison Alléluia de la même manière tu es s'activé tu es seul il faut que ta maison soit également saine Alléluia parce que le Seigneur peut te visiter et doit se faire le Seigneur voir il y a des choses qui ne vont pas intérir dans ta maison non c'est une porte ouverte Alléluia il faut que notre maison soit également saine c'est très important c'est là où nous vivons c'est là où notre âme notre esprit c'est notre corps se réponde et c'est normal Alléluia et ta maison doit également être une maison de prière doit être une maison de prière Alléluia ta maison doit être une maison de prière une maison de prière il faut se dépasser de toutes les souillues les souillues du membre les souillues du membre il faut il faut se certifier et demeurer dans la certification lisons Apocalypse chapitre 22 l'excellence Apocalypse chapitre 22 l'excellence je lis au nom de Jésus que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est suyé se suit encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se santifie encore c'est le Seigneur qui parle à lui si tu es juste si tu es un tel si tu es fidèle continue dans cette justice continue dans cette fidélité le bien si tu sais que tu es saint il n'y a rien de proche il n'y a rien de chose qui puisse te rapprocher tu es irreversible irreprochable il faut continuer dans cette lance de sainteté cette vie de sainteté jusqu'à ce que la promesse le sonne le bien si tu es juste continue dans cette justice alléluia tous ces éléments que le Seigneur vient de nous donner sont des choses qui nous amènent à se préparer et à mettre de l'or dans notre vie alléluia comme vous voyez là c'est écrit mettez de l'or dans votre vie ça ça doit être le mode de notre vie alléluia ça doit être le mode celui de ma vie chaque jour je dois faire le bien de ma vie chaque jour je dois m'examiner qu'est-ce qui n'a pas marché est-ce qu'il y a encore des choses à moi est-ce qu'il y a encore des choses à enlever chaque jour tu dois te poser la question alléluia quel est l'état de ma robe quel est l'état de ma robe tous les jours parce qu'on ne connait pas l'amour peut te surprendre alléluia l'amour peut te surprendre on ne connait pas c'est pourquoi il faut être prêt il faut être prêt si c'est la mort et la bonne mort gloire à Jésus et tu es individuellement au place alléluia c'est très important le peuple de Dieu pourquoi il faut aussi se répartir la répartance et la réforme continuellement et purifiez-vous 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 c'est très important purifiez-vous voilà les choses que le Seigneur veut que nous le recevions toujours alléluia on n'a pas besoin d'être recevant je ne sais pas quoi c'est quel genre de choses à vous dire si ce n'est que de vous fortifier et de vous encourager de vous amener à se préparer à fuir le péché alléluia à fuir le mal à détester le mal à fuir le péché et à se préparer préparer ton âme pour le ciel c'est très important alléluia et je te conseille également de délirer de délirer et de délirer alléluia le chemin est encore long devant nous le chemin est encore long devant nous dans la sainte nous n'avons pas encore fait trois ans alléluia nous n'avons pas encore fait trois ans et toi qui as téléphère tu as déjà vécu beaucoup de choses alléluia et il y aura encore beaucoup de choses qui vont encore se passer il y aura beaucoup de faux repères il y aura beaucoup de faux mouvements qui vont naître alléluia mais le Seigneur te prépare pour que tu ne sois pas surpris et il veut que tu te viennes si tu as été vraiment choisi et tu es le but du Seigneur Jésus et que tu as le désirrement le vent qui va souffler ne va pas t'apporter parce que tu es agraciné sur le vent alléluia parce que tu t'es appuyé sur le Seigneur Jésus alléluia il ne va jamais te décevoir l'homme peut failler l'homme peut te décevoir mais le Seigneur Jésus ne peut jamais te décevoir alléluia Jésus ne peut jamais te décevoir Jésus ne peut jamais te décevoir et le regard fixé sur le Seigneur Jésus et le regard fixé sur le Seigneur Jésus ne te laisse pas intimidé par le rumeur par les fausses de rumeur par les intimidations du diable parce que son but c'est d'être ravi de la vérité c'est d'être ravi de la Sainte Ocré alléluia mais tu es la première des yeux de l'éternel et tu le coûtes très cher tu le coûtes très cher et il te met le seau du Saint-Esprit en lui il te met le seau du Saint-Esprit aucune femme aucune tempête aucun faux réveil qui va se lever le plus je déclare que le Seigneur te met dans la fidélité jusqu'à son retour au nom de Jésus je déclare je déclare que le Seigneur Jésus ne te pas faire ni qu'un avantage je déclare qu'aucune trouble qu'aucune manifestation ténébreuse ne puisse influencer ta foi et je déclare que ta foi soit grande au nom de Jésus quand le Seigneur Jésus puisse pas révéler nous serons tous en lui alléluia et même si tu pourras nous démencer qu'il soit pas la mort et que tu as également au ciel et puis les autres vont aussi arriver alléluia ça peut arriver que le Seigneur amener quelqu'un c'est nous dévance vouloir à Jésus alléluia nous allons aussi l'accompagner alléluia et nous allons les retrouver d'abord au ciel maintenant il a déjà fini son parcours maintenant c'est notre temps aussi de se préparer pour aussi les retrouver au ciel pour l'éternité alléluia gloire à Jésus Dieu va t'élever peuple de Dieu nous allons prier alléluia le Seigneur Jésus Christ a parlé Dieu a reçu beaucoup de choses beaucoup d'éléments qui vont t'aider à être prêts pour l'amener à être prêts pour le retour du Seigneur Jésus et Dieu a également reçu beaucoup de choses et des pièges que l'ennemi nous qui se passe sur nos sujets et qui sont en train de précéder l'avènement du Seigneur Jésus et le Seigneur nous averti et nous appelle à la vigilance et à la prudence tu vas prier tu vas demander au Seigneur Jésus Seigneur Jésus s'il y a encore d'autres choses en moi et qu'il puisse me disqualifier Seigneur que tu me montes je vais présenter l'état de mon cœur que tu me montes pour que je me présente devant toi et Jésus nous papa mon Dieu nous amène à se poser des questions au Dieu est-ce que nous sommes prêts au Dieu pour ton retour est-ce que nous sommes prêts pour le Seigneur si la trompelle sonnait au Dieu aujourd'hui est-ce que nous serons enlevés si la trompelle sonnait aujourd'hui est-ce que je serais enlevé si la trompelle sonnait aujourd'hui est-ce que je serais prêt si je mourrais ce soir ou passerait mon éternité Seigneur c'est une question fondamentale que chacun doit me pose l'éternel des âmes je t'ai pris mon Dieu mon roi papa mon Dieu le souillou au Dieu au Dieu du coeur lui-même Seigneur pour au Dieu ton retour je t'ai pris papa mon Dieu Seigneur Seigneur toi qui connais l'état de coeur de chacun Seigneur Jésus papa Dieu mon roi tu vas présenter l'état de ton coeur devant le Seigneur tout ce qui te dérange tout ce qui peut se t'empêcher de te prêtre tu me présentes cela devant le Seigneur en toute sincérité au nom de Jésus présente cela en toute sincérité présente cela en toute sincérité présente cela en toute sincérité devant le Seigneur Oh mon Dieu mon roi Seigneur Jésus ça peut être papa mon Dieu la négligence ça peut être la paresse ça peut être le nini ça peut être la peine ça peut être le vol ça peut être la non pratique de la parole de Dieu ça peut être la non implication dans l'œuvre de Dieu ça peut être oh Dieu Seigneur la non crainte de ton nom ça peut être la non fidélité ça peut être oh Dieu tout puissant Seigneur ce sont ces choses papa qui puissent au Dieu nous est noyés de toi papa et nous en prêche d'être prêt pour le céder d'être prêt pour ton retour qui est très humilent je t'ai pris Seigneur Jésus papa mon Dieu mon roi voici ton peuple devant toi voici ton peuple Seigneur Jésus qui présente encore un nouveau Seigneur Jésus l'état de le cœur l'état de l'œuvre l'état de l'œuvre Seigneur je t'ai pris oh mon Dieu mon roi Seigneur Jésus papa mon Dieu mon roi c'est que tu pardonnes le péché Seigneur Jésus cela papa mon Dieu qui oh Dieu était encore papa mon Dieu dans le valide dans le monique dans le volide dans le valide dans le distraction que les distractions ne puissent pas nous éloigner de toi que les distractions ne puissent pas nous éloigner de toi que les papas mon Dieu les forces humaines ne puissent pas nous éloigner de toi que les intimidations de diable oh Dieu ne puissent pas nous éloigner de toi que les papas mon Dieu les distractions ou l'heure de ce siècle Quelle est l'élimine, c'est tout, c'est papa mon Dieu Au travers des réseaux sociaux, au travers des médias Depuis qu'on nous est loin de toi, le télère des âmes Je te prie papa mon Dieu, moi Seigneur Jésus de nous préparer pour ton retour Quand la parole est là, prépare toi à la rencontre de ton Dieu, oh Israël Prépare toi à la rencontre de ton Dieu, oh Israël Prépare toi à la rencontre de ton Dieu, oh Israël Prépare toi à la rencontre de ton Dieu Seigneur Jésus, nous voulons te préparer pour le ciel Nous voulons te préparer pour ton retour Nous voulons te préparer pour l'enlèvement Ce n'est que je déprime papa mon Dieu, mon Dieu Quelqu'un change le monde, ne plus nous disqualifier pour les seuls Quelqu'un change le monde, ne plus nous disqualifier pour l'enlèvement Ne plus nous disqualifier pour ton retour Ne plus nous disqualifier pour ton retour Le télère des âmes ça y est j'essuie, qu'aucune fato mon vie, paniquer, qu'aucune distinction et puisRO, vous disqualinez pour l'enlever mine. Nous disqualinez pour l'enlever, nous disqualité pour l'enlever. Le tournage des prophetic qui sont, ça y est j'essuie, papa nous voulons, papa mon vie ça y est marge et reviens conformément à ta parole. Nous voulons Marsiel conframément à la saintelevure ? Nous voulons Marsiel conframément à la sainte employe ? Nous voulons Marsiel conframément à la sainteぶre ? Nous voulons marcher conformément au Dieu à la sainte, ok ? Seigneur je te prie, Papa mon Dieu me roi Seigneur Jésus de nous aider, de nous aider, seigneur je suis Papa apprends ta parole de Dieu, ta parole en pratique Enquêtez-vous le fils du diable 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 Seigneur je te prie, Papa mon Dieu me roi Seigneur je suis, nous avons besoin de ta force Nous avons besoin de ton soutien Nous avons besoin de ta force Seigneur Jésus que tu nous aides Maudien à mettre de l'eau bien l'eau dit tout le jour Aidez-vous Papa mon Dieu Aidez ton peuple à mettre de l'eau dans le vie Aidez chacun à mettre de l'eau dans le vie Que tu aides chacun Seigneur Jésus En laver sa robe En laver sa robe et en se purifier En se purifier par ton sang En se purifier par ton sang En se purifier par ton sang Aidez chacun de ton peuple, mon Dieu En laver sa robe En laver sa robe En purifier mon Dieu A se purifier A se purifier A se purifier A se purifier par ton sang 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 Mon Dieu Jésus Nous voulons aller au ciel Nous voulons aller au ciel Et nous avons besoin de ton soutien Nous avons besoin de ton soutien Nous avons besoin de ton aide Nous avons besoin de ton aide Je t'ai pris Seigneur Jésus Oh mon Dieu mon roi Qu'il n'y a rien de plus Papa mon Dieu Seigneur Nous s'enlevez Papa de la croix Qu'il n'y a rien de plus Papa mon Dieu Nous fais Papa se récler Qu'il n'y a rien de plus Nous s'éloigner Papa mon Dieu de la salle Qu'il n'y a rien de plus Papa mon Dieu Nous s'éloigner de la salle Qu'il n'y a rien de plus Papa mon Dieu Nous ravis de la vérité Que rien ne plus nous ravis de la vérité J'ai étonné des amis C'est-à-dire qu'il nous a rechétés à une crappée J'ai étonné des amis, j'étais pris au mot Dieu, mon roi Que tu me tiens ton église Que tu me tiens ton église, tes mots Que tu me tiens ton église, c'est-à-dire Que tu me tiens ton église, oh tiens, flamme Que tu me tiens ton église, la vérité Que tu me tiens ton église, oh tiens, à la Saint-Doclé Seigneur, c'est ça qui va nous sauver C'est ça qui va nous sauver Seigneur, je sais pourquoi, Papa Nous t'es priant, Papa, de nous céder Nous t'es priant, de nous céder Nous t'es priant, de nous soutenir Nous t'es priant, Papa, mon Dieu De nous soutenir, c'est-à-dire Jésus Papa, mon Dieu, mon roi Seigneur, je sais, si tu te crains dans ta parole Nous sommes la première de tes yeux Nous sommes la première de tes yeux Mon Dieu, mon roi Seigneur, je sais, Dieu nous parle à la mère Tu es nous parle à la mère, Dieu nous parle à la mère, Dieu et Jésus Merci, Dieu, merci, Jésus Merci le roi, nous sommes les proches Merci, Jésus, parce que mon Dieu, tu nous servis Parce que tu nous recommandes de mettre au beau dans nos vies Merci, Jésus Au nom de Jésus, nous allons prier Amen Alléluia Tu vas tenir la main de ton frère et ta sœur, Alléluia, tu vas tenir la main, nous faisons une chèque, Alléluia, nous faisons une chèque, un peu comme une robe, Alléluia, ça c'est un signe, un signe d'amour, il est là, la communion fraternelle, Alléluia, De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ vous a sorti de l'ancien pitié, du diable, pour vous amener à la lumière de Seigneur Jésus. De la même manière, nous tenons le main, les uns le sont, Alléluia, comme la trompette, va sonner, nous serons tous Alléluia. Alléluia, nous serons tous Alléluia. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, mes voici devant toi. Je vais délirer, Antoine, je vais délirer dans la Seigneur. Et nous voulons manifester cet amour, cette communion fraternelle, jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que la promesse soit. Nous prions tous à ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Papa, voici aujourd'hui ton peuple, voici Seigneur tes yeux. Seigneur Jésus, Papa, pas de mieux d'amour, pas de mieux d'amour et de l'humilité, Papa, mon Dieu, qui règne au plus de nous. Je te prie, Seigneur Jésus, de vous aider, Papa, à te mêler dans la vérité, à te mêler dans la Seigneur, à te mêler dans l'amour super pour toi, et l'amour véritable envers mon Seigneur, avec ma Seigneur. Seigneur, tu nous a remis à ça, tu nous a rassemblés, Papa, pour se compatir, pour se soulager, pour se portifier, pour s'appourager mutuellement, et pour se conseiller mutuellement. Je�, j'ai dit dans le сдou wear, oeuh, quand on quelque chose à espíritu, on pointe de même. Nous tous nous serons enlevés au nom de Jésus. Nos ciels à trompette va sonner. Nous tous nous serons enlevés au nom de Jésus. C'est la même année, nous nous tenons pas les mêmes. Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas, pas moutier, enlever aucune âme parmi nous. Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas, pas moutier, seigneur, les décourager. Pas cette manikasse, pas cette stratégie. Aucune âme ne puisse pas, pas moutier, enlever, pas l'ennemi. Parce que, Seigneur Jésus, tu les chènes et tu les as racines. Sous le patre au nom de Jésus, je te prie, pas moutier, pas l'ennemi d'amour. Seigneur, je te prie de le couvrir, pas ton sang. Couvre ton peuple, pas ton sang. Seigneur, je te prie, pas moutier, de nous maintenir, de nous maintenir dans la sainte. Que nous nous mettions dans la vérité, nous voulons aller au ciel. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je veux que nous mettions de l'eau dans notre vie. Nous lavons nos rois chaque jour. Nous, nous faisons le bilan de notre vie chaque jour. Seigneur Jésus, Papa, nous avons besoin de nos sujets, de ton aide. Je te prie, Papa, Seigneur, d'apaiser le cœur de chacun. Seigneur, chacun a présenté l'état de son cœur. C'est qui, Papa, mon Dieu, l'a fait-il douter. Papa, de ton retour. Maintenant, j'ai prie. Je crois que chacun est l'assurance de la vie. Chacun est le rassure. Qu'est-ce que si même la trompette, sans l'eau, au-dessus, il sera en revient. Mais si Jésus, mais si Jésus, pour cette union, pour cette unité, au nom de Jésus. Il y a ces chants, je voudrais qu'on chante ensemble. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. Ni passant, ni au dos, nous sommes poussants à la gloire de Dieu. Ni passant, ni moudant, nous sommes poussants à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. Il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. Il était fidélité à la gloire de Dieu. L'amour, il était fidélité à la gloire de Dieu. Sous-titrage ST' 501 ...